Générique Comment traiter ces déchets organiques quand on vit dans un appartement ? Grâce aux composteurs partagés, les copropriétés peuvent installer gratuitement des bacs à compost. Explication. C'est un service gratuit et accessible à tous. Des composteurs, mais aussi et surtout un accompagnement d'un an proposé par la métropole afin d'apprendre à faire un bon compost. Il y a toujours trois composteurs. Un composteur pour la réserve de matières brunes. Matières brunes, ce sont les matières sèches. C'est du feuillage, tout simplement. Les feuilles sont sèches. Ensuite, c'est le composteur. C'est là où les gens font leurs apports quotidiens. Ils viennent avec ce bio-saut, mettent tous leurs déchets de cuisine dedans. Après, il y a quelques petits gestes à faire. Il faut bien étaler, mélanger avec l'ancienne couche. Et par-dessus, on remettra à peu près l'équivalent en matière brune par-dessus. Donc là, il est quand même assez ébouleux. Quand tout sera sorti, on va juste rajouter de la matière brune dedans. On va le brasser, on va le mélanger et on va le laisser mûrir encore trois mois au minimum dans le bac de maturation. Je vais en mettre un peu sur les côtes. Et pour assurer la pérennité d'un bon compost, un ou des référents de la copropriété apprennent les bons gestes auprès d'un agent de la métropole. On va mettre une matière brune dedans. On va le brasser un peu. Ça a été accueilli plutôt d'une façon assez agréable et avec un peu d'intrigue sur comment on va utiliser cet outil et est-ce qu'on va savoir bien faire. L'objectif, c'est qu'au bout d'un an, toutes les résidences soient autonomes. Donc du coup, plus il y a de gens qui sont formés, moins il y a d'erreurs et mieux le site de compostage se porte. Ça fait un point de rencontre aussi quand les gens vont jeter leur compost. Donc oui, c'est environnemental et humain.